... ... De façon que si vous partiez à 19h, je le prenne pas mal, puisqu'on aura terminé... Enfin, ma partie, ça sera terminé à 19h, après les questions sont ouvertes, le temps de questions-réponses, chacun y reste, si vous voulez. Alors, je vais essayer... C'est bon ? Vous m'entendez bien, en fond ? Ça va ? Je vais essayer de parler un peu fort. Pour la présentation, donc... Peut-être pour rajouter deux, trois éléments. Je travaille, donc, comme souvent, les enseignants dans des écoles de management, on a des activités multiples. Je suis pas mal en entreprise. Je vous dis ça parce que ça va expliquer ma première partie. Et je suis administrateur d'entreprise. et chroniqueur au monde. Donc, une chose assez différente. J'ai une chronique tous les... Tous les mois. Depuis... 2008. Voilà. Ce livre, il date de 2013. Donc, c'est vieux. J'en parlais, mais... Et une version en poche, est parue en poche en 2018, avec un addendum, un chapitre terminal pour faire le lien avec ce qui s'est passé depuis. Si vous avez acheté ce livre, parce que je vous encourage vivement, bien sûr, prenez plutôt la version récente. J'ai des clés de 2018. C'est-à-dire une version en poche. En plus, elle est moins chère. Alors, le champ qui m'a été dessiné pour cet échange est très large. En gros, travail et management. C'est ça. C'est-à-dire le cadre même de la conférence. Donc, en gros, je mets dans ce champ quelques réflexions, quelques idées pour permettre l'échange de la seconde partie. Ce que je voudrais vous partager, c'est trois temps. D'abord, comment... Alors que je ne suis pas du tout spécialisé du travail et que je ne suis pas du tout économiste du travail, je suis arrivé à travailler sur le travail, si je peux dire, et à être très sollicité sur ces questions. Oui, alors qu'au départ, je n'étais pas du tout mon profil. Et je pense que cette aventure mérite en soi d'être partagée parce qu'elle dit beaucoup de choses de la société, de l'évolution des entreprises, de l'activité économique. Parce que c'est mon premier temps. Comment, partant de mes sujets qui sont essentiellement des sujets de gouvernance d'entreprise, j'en suis arrivé à la question du travail. Dans un second temps, je vais faire un petit point sur ce MOOC. Donc, il s'appelle « Manager par le travail réel ». Et vous en parlez quand même d'un projet parce qu'il y a des collègues enseignants et puis, évidemment, des étudiants. Ça vaut peut-être la peine d'entendre comment un MOOC naît et se développe indépendamment de la volonté de ses promoteurs. C'est ce qui s'est passé pour ce MOOC. Et puis, enfin, je terminerai sur quelques reculs. En gros, sur quoi je travaille aujourd'hui ? Si tant est que ça vous intéresse, mais en tout cas, voilà. On ne peut pas terminer une telle conférence qui fait un peu le point, une rencontre ouverte, sans proposer quelques pistes de réflexion, comme on dit, sur le sujet du travail aujourd'hui, tel que, en tout cas, il m'intéresse. Alors, mon premier point, c'est... Je l'ai intitulé origine, préoccupation, je ne sais pas si ce que c'est. En tout cas, comment je suis arrivé à la question du travail ? Donc, moi, je suis économie, j'ai fait ma thèse à la fin des années 80, vous voyez, sur les phénomènes mimétiques en économie et sur ce qu'on appelle la théorie des conventions, c'est-à-dire la construction sociale des croyances. L'activité économique est tramée de croyances. Et, en fait, la rationalité n'est jamais qu'une rationalisation dans un cadre de croyances qui est construit socialement. Dit comme ça, ça paraît très évident. C'est très inspiré et très influencé par les travaux de René Girard. Donc, vous connaissez la logique, chez Girard, le désir ne peut être... Non, une part du désir est mimétique, c'est-à-dire que je ne désire jamais qu'un objet qu'au moins une autre personne désire. Je ne peux pas définir tout seul mon désir, en fait. Pour qu'il y ait un objet du désir, encore faut-il qu'il y ait un autre sujet qui ait le même objet du désir. Et donc, on entre... Plus fort. N'hésitez pas. La voix va tomber, évidemment, avec le temps. Alors, ces deux jeux du désir... C'est mieux, hein ? Hurle-le ! L'objet du désir... Enfin, c'est quand même curieux. L'objet du désir n'est possible, enfin, n'est compréhensible que s'il y a un autre qui a le même désir que le même objet. Et donc, nous entrons en rivalité, puisque tout désir suppose une rivalité sur le même objet, dont le triangle le plus célèbre, c'est le mari, la femme, l'amant. le mari aime d'autant plus sa femme qu'elle a un amant dans les... la... comment dire... la rhétorique, les récits bourgeois du XIXe siècle. systématiquement, il y a ce trio qui est un trio où le désir, il y a en scène de cette façon-là. Donc, ça, c'est Gérard, le désir. Et moi, j'ai essayé modestement, mais ostinément, à appliquer la même logique sur la raison. En fait, une large part de ce que nous... de la manière de raisonner, plutôt, le fait de donner une raison à une action, pour une large part, dépend de la raison que les autres donnent à la même action. Alors, je ne peux pas définir tout seul si c'est bien ou si c'est pas bien, si la décision est bonne ou pas bonne, je ne sais pas. Elle est bonne relativement à ce que, au moins, un autre va percevoir de la réalité et va me donner à voir de cette réalité. Exemple canonique, cette fois, ce n'est pas le mari, la femme, l'amant, c'est André Orléans, les phénomènes mimétiques en finance. Je pense que l'action Renault est surévaluée. Mais je pense que vous pensez tous qu'elle est sous-évaluée. Donc, je pense que vous pensez tous qu'elle va monter. J'achète ou je vends ? J'achète. Bien que je pense qu'elle est surévaluée, j'achète l'action. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ma raison substantive, comme on dit en épistémologie. Substantive, moi, tout seul, dans mon île déserte, Robinson Crusoe. C'est la raison que je peux me donner du fait que vous-même agissiez au même moment. Et si on pousse plus loin cet exemple, imaginez que chacun d'entre nous pense que l'action est surévaluée, mais chacun d'entre nous pense que tous les autres croient qu'elle est sous-évaluée. Tout le monde va acheter, alors que tout le monde pense qu'il faut vendre. D'où la fameuse phrase bien connue de Keynes, il va mieux avoir raison, il va avoir tort avec les marchés que raison contre lui. Donc le marché, c'est ça, c'est un phénomène mimétique. Donc moi, j'ai essayé d'appliquer ça, ça fait la théorie des conventions, et je travaille toujours. Je crois que toute ma carrière a été, depuis 30 ans, maintenant, 32 ans, a été fondée sur une seule idée. l'économie ne se comprend et ne se déploie vraiment que si on tient compte de phénomènes des croyances. Rien n'est plus religieux que l'économie. Religieux au sens du religieux, ça nous relie, et ça fait reliance par rapport aux mêmes objets. Voilà. Mon dernier livre qui s'appelle donc, qui est paru en octobre, L'esprit malin du capitalisme est une nouvelle variation sur ce même thème, montrant comment nous croyons tous que la spéculation est horrible et nous agissons tous de façon à réaliser la spéculation. Et c'est pour ça que la spéculation se réalise et nous bénéficie à titre personnel. Voilà, donc, ça c'est mon thème. Croyances, lien entre croyances et raison, en fait. Alors, ce thème, je l'ai particulièrement travaillé sur la thèse de l'entreprise dans la société, avec une thèse là aussi, depuis 30 ans, c'est la même idée, je ne suis pas le homme de beaucoup d'idées. C'est la même idée, et l'idée, c'est que la société libérale qui naît, on va dire, au 17e siècle, qui s'impose au 18e siècle, est une société qui est fabriquée, fondée sur l'entreprise. L'entreprise, c'est l'institution de référence. L'État n'a été qu'un passage, d'un moment, l'État-nation, n'a été qu'un moment nécessaire pour l'émergence d'un système économique qui est fondé sur l'entreprise comme institution et, en particulier, la grande entreprise bureaucratique comme institution. Donc, voilà, ça, j'essaie de le montrer par tous les... aussi, les différents livres que j'ai écrits ou articles, tous les différents points de vue, jusqu'à ce que l'État devienne... Enfin, l'État se pense... Je parle devant des collègues universitaires. Il se pense de plus en plus comme une grande entreprise lui-même et que les grands présidents sont des managers. Trump, Berlusconi, Macron, pour reprendre une trilogie que Pierre Musso vient de décrire magnifiquement dans un livre que je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas fait, qui s'appelle l'État-entreprise. Donc, voilà, l'entreprise est devenue le... l'institution qui fait la société. Vous voyez, c'est l'institution qui fait, qui fabrique la société. Les objets que nous fabriquons, le temps de travail, le rythme de travail, l'intensité du travail, le type de relation sociale, les avancées sociétales, enfin, tout ça, c'est l'entreprise qui le fabrique. À l'intérieur de cette question, je me suis intéressé depuis 1995 à la question de la gouvernance. Si les entreprises sont si importantes que ça, si c'est elles qui fabriquent la société, nous avons un invité surprise. Bonjour, madame. Si ce sont les entreprises qui fabriquent la société, ça me paraît bigrement important de savoir comment se crée, se produit, se reproduit, se légitime, le système qui gouverne les entreprises. Qui a le droit de gouverner ? Google. Alors, pour ces exemples d'entreprises, aujourd'hui, vous voyez, à très forte puissance, EDF, quel droit de gouverner ? Ça se fait comment, ce gouvernement ? J'ai l'habitude de dire, notamment à mes étudiants, dans le cours de gouvernance, parce qu'on va se battre dans une semaine pour savoir qui va gouverner le village, mon village, de 350 habitants. Enfin, là, on va se battre, il n'y a qu'une liste. Vous voyez, qui va à Paris, qui va se battre pour gérer des villes ? Et personne ne se pose la question, mais qui gère EDF ou qui gère Google dont l'influence est bien plus importante que bien des villes ? Je suis le cas de Paris, Marseille, Lyon, d'accord, mais vous avez dit une moyenne. Il y a, bien sûr, il y a l'importance à exercer la fonction des deals, évidemment. Mais je veux dire, l'influence sur la société est moins grande que qui prend le pouvoir chez Renault, qui prend le pouvoir dans une entreprise qui va être vendue et dont une partie des actifs va être perdue pour une nation, pour un territoire. Tout ça, ça nous paraît évident qu'il y a sûrement une raison économique. Sauf qu'il n'y a pas de raison économique, il y a une raison politique. Les entreprises sont des espaces politiques et elles se gouvernent comme les États, comme les villes, ça s'appelle la gouvernance d'entreprise et c'est un sujet que je trouve passionnant. Et j'essaie de passionner les personnes quand je n'en parle, mais je trouve passionnant. C'est vraiment le sujet politique pour les citoyens du XXIe siècle, c'est la gouvernance d'entreprise qui gouverne les entreprises qui fabriquent nos sociétés. Donc voilà, je me suis intéressé à ça longuement. J'ai beaucoup participé au débat public, j'ai rédigé le code de gouvernance d'entreprise française qui s'appelle Middle Next. Je m'ai même écrit le que sais-je sur la gouvernance, c'est-à-dire le triomphe. Donc vous voyez, ce qui m'intéresse sont plutôt les questions sociétales, philosophiques d'ensemble, sociétales et politiques. Donc pourquoi la question du travail ? Je vous l'ai dit, j'interviens beaucoup en entreprise et à la fin des années 2000, j'avais été frappé par un phénomène qui était à cette époque-là naissant et qui est devenu aujourd'hui, on va y revenir si vous voulez, qui est devenu majeur, ce n'est pas une blague quand on le dit, c'est les difficultés à travailler en entreprise. On en parle, on a toujours de réticence à parler de souffrance au travail, terme que je n'aime pas parce que ça connote le travail comme étant un lieu de souffrance par nature, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas un lieu de souffrance par nature. Reste qu'on ne peut pas nier, et vous êtes une entreprise, vous côtoyez des entreprises, on ne peut pas nier qu'il y a un sujet aujourd'hui qui a une vraie crise du sens, du travail, c'est vrai. Et donc ça, je l'avais perçu après 2005. Ça se sentait des entreprises. Alors moi, j'intervenais en gouvernance, conseil d'administration, président, veille, direction, stratégie, je fais un des stratégies. Et là, quand même, ce n'est pas le sujet. Et quand je, voilà, je me suis intéressé à cette question, je déroulais en bon économiste, le filet, c'est de comprendre pourquoi le travail est devenu si douloureux. Et donc, je suis arrivé à cette thèse qui est le sujet du livre Le travail invisible, que je vous résume pour vous spoiler le livre, de façon que vous n'achetez bien, vous voyez, mais quand même achetez la version fausse. la thèse est la suivante. En fait, à partir de 1970, on change de capitalisme. On passe d'un capitalisme accumulatif à ce que j'appelle dans mon dernier bouquin un capitalisme spéculatif. Pour quelle raison ? Si je vous le fais en bref, c'est que d'énormes quantités d'épargne des ménages vont être concentrées sur les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que les retraites dans beaucoup de pays, Etats-Unis d'abord, Angleterre, pays scandinaves, puis Japon et Chine, les retraites de ces pays sont financées par capitalisation. Et ce financement, il ne date pas de début de l'histoire des retraites aux Etats-Unis, il date de 1974, très exactement, lorsque la loi ERIZA oblige les fonds de pension qui étaient liés aux entreprises à sortir des entreprises et à placer l'argent des retraités dans des entreprises qui n'ont pas de lien avec les épargnes d'emprisonnement. Ça va être l'explosion des marchés financiers, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et cette explosion, elle a une cause première qui est le détournement de l'épargne des ménages qui était placé dans leurs propres entreprises pour créer des fonds de pension dédiés aux entreprises et qui va être placé sur les marchés financiers. Big Bang, New York, 1979, Londres, 85, Paris, 85, et puis toutes les places vont exploser, c'est-à-dire qu'on libéralisait parce qu'il faut, il y avait des quantités, énormes d'argent. On pose très souvent la question, en ce moment, je suis pas mal dans les médias, et on pose la question, la crise, est-ce que vous pensez que la crise actuelle, le coronavirus, c'est la crise que vous attendiez de votre bouquin, etc. sur la même, il y a tellement d'argent sur les marchés, vous n'imaginez pas, il y a tellement d'argent que tout est possible. C'est-à-dire que les courbes peuvent remonter et dans 3 mois, on va rebattre des records comme on l'a fait, vous savez, il y a un mois, on a battu les records de cotation, mais pourquoi ? Parce qu'il y a très peu d'entreprises cotées, il y en a à peu près 10 000 dans le monde, et il y a énormément d'argent. Donc l'argent tourne, et ça se spécule, donc les prix montrent. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Je vous le fais en bref. Tout ça, ça a conduit les entreprises à devoir attirer l'argent des marchés financiers. Pour attirer l'argent, il fallait prouver qu'elles pouvaient dégager des profits. Pour prouver qu'elles pouvaient dégager des profits, elles se sont mis en place un système de gestion original, nouveau, fondé sur des indicateurs financiers. Ça, ça ne date pas du début de l'entreprise, ça date des années 80. Donc, un système de gestion fondé sur des indicateurs financiers cherchant à traquer à quel moment des chaînes de production ont créé de la valeur dite pour l'actionnaire, mais enfin, on crée du profit. et donc, ce traquage a conduit à multiplier les écrans et les ratios. Pour celles qui sont en entreprise, vous voyez ce que je veux dire, à partir des années 80, en université, dans les écoles, on passe un système de gestion très qualitative, un système extrêmement quantitatif, quantifié, avec des ratios pour traquer la création de valeur. Ça a des avantages et des inconvénients. Je ne porte pas de jugement, je constate un phénomène. Et donc, l'entreprise est devenue un tableur. Ce que j'appelle l'entreprise tableur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je raconte cette anecdote vécue, j'étais dans le TGV, un grand patron du CAC 40 s'assoie à côté de moi avec son équipe, il y a trois jeunes. Un grand patron dont je tairai le nom, que vous connaissez, très connu, qui est dans le retail, qui est dans la vente. Donc, voilà. Il y a un jeune qui ouvre son... Un peu vulgaire, tous. Sauf le grand patron qui est très classe. Mais les jeunes, bon, il ouvre son portable. TGV, hein ? 380 km ou 360. Et il dit, bien, je veux voir aujourd'hui comment ça... Je veux voir aujourd'hui comment ça a craché. Il voulait voir, en regardant son tableur, comment ça avait craché. Et ça avait craché... Qui avait craché, en fait ? Des milliers de gens qui ne savaient pas au même moment qu'ils étaient en train de bosser, là, ils ne savaient pas qu'il y avait un jeune qui, à 360 km ou heure, était en train d'ouvrir son portable pour savoir comment ça avait craché. Je me disais, quand même, image synthétique de l'entreprise tableur. On peut croire sérieusement qu'en regardant un tableur, on sait ce que le travail a produit. Et donc, j'arrive à mon propos, je suis de proche en proche, j'ai constaté, titre du livre, que le travail était devenu invisible. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait manager, alors pas au niveau du management de proximité, par définition, mais à un certain niveau, au niveau décisionnel, voire au niveau stratégique, ça c'est sûr, sans avoir jamais vu un travailleur. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure vécu là. Alors, bien sûr, vous pouvez le constater, faire un coucou, vu un travailleur, je veux dire, au sens, comprendre ce que signifie le travail. Vous pouvez me dire, attendez, lorsqu'on a 360 000 salariés comme Sodexo, évidemment, on ne peut pas savoir ce que signifie le travail. ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que les grandes entreprises de Naguère étaient dirigées par des personnes qui sortaient, vous savez, du rang, ou devaient faire un cursus dans le système du travail réel parce qu'avant les années 70, on considérait qu'on ne pouvait diriger que si on connaissait le travail. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je constate simplement qu'on ne peut pas dire que ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. C'est comme ça depuis, clairement, depuis les années 70, 80, depuis que l'entreprise s'est orientée tableur et qu'elle s'est divisée en deux. Il y a l'entreprise d'une direction qui oriente et qui a le nez sur les tableurs et sur les comptes rendus, les reportings, parce qu'il faut donner à l'extérieur et notamment au marché. Et je ne porte pas de jugement. C'est comme ça. Et puis l'entreprise de l'intérieur, où il faut faire pédaler tout le monde pour que, grosso modo, les promesses qui sont faites aux uns soient à peu près tenues par les autres. Et je dis d'à peu près, parce qu'un des sujets, ça va être ce à peu près. Mais vous voyez comment de proche en proche, m'intéressant aux dirigeants, je me dis, mais en fait, ces dirigeants, ils dirigent quoi, au fond ? quel est le... Ils dirigent à partir de tableurs. Ça veut dire que... Et je reviens à ma préoccupation constante sur la croyance. Ça veut dire qu'il faut croire que ce que disent les tableurs, c'est ce qui se passe vraiment, ce qui se passe réellement. Il faut croire que les ratios sont faits de telle façon, les reportings sont tellement fidèles que l'information des quelques ratios qui sont utilisés par ceux qui prennent les décisions reflètent, je ne dis pas parfaitement, mais très bien, l'activité réelle. Et là, je me dis, on prend un risque. Vous voyez où j'en suis là ? Je me dis, on prend un risque. Jusqu'où c'est possible ? Alors là, je vous raconte un détail de ma vie comme parce que vous savez, un chercheur et comme toute personne, d'ailleurs, ce n'est pas qu'un chercheur. Chacun d'entre nous est bien sûr orienté par les expériences qu'il atteint. Et moi, j'ai fait une expérience très très forte en 1991 à Moscou. Je vois. À Moscou, je suis en 91, je suis une génération où il était acquis que l'URSS était la première puissance du monde et allait gagner sur les Etats-Unis. Les plus anciens ici, en fond, ils étaient peut-être pour ma génération. J'étais en fac, je suis sorti de fac en 82. J'étais fin des années 70. L'URSS envahit l'Afghanistan en 79. Un grand triomphe et les fanfares de l'État-liban qui les reçoivent le bras ouvert. C'est l'histoire qu'on raconte. Et puis, les Américains sont partis du Vietnam dans ce qu'il y a d'or en pris en bagage et en abonnant lamentablement le Sud-Vietnam qui est donc fin de l'histoire du monde capitaliste qui ne pouvait que pourrir et à la sa perte et victoire future du monde socialiste. Les plus jeunes, ça vous paraît, c'est la chaîne historique qui est en train de vous parler là. J'en ai bien conscience. Mais justement, je crois qu'on perd la mémoire, on perd trop vite la mémoire. Je ne suis pas si vieux que ça. J'ai vécu ça. J'ai vécu aussi le temps où on n'avait pas de portable et on n'avait pas de téléphone fixe. On a un téléphone fixe dans le quartier ou dans l'immeuble. Oui, ça vous fait rire, mais c'est ça. C'est moins de 50 ans. En tout cas, il y a moins de 50 ans, il y a un moment que ça, fin des années 70 où l'URSS, c'est l'avenir, les États-Unis, c'est le passé. Dix ans plus tard, il n'y a plus d'URSS. Enfin, 12 ans plus tard, il n'y a plus d'URSS. Ça s'est effondré. J'étais à Mosco en 1991, donc il y a le signe du pouvoir. Et c'est un peu de temps après le coup d'État qui n'a pas marché, peu importe. Je serai toute ma vie que j'ai hélas perdu un papier où j'avais écrit pour avoir mon visa. Ambassadeur, ambassade du RSS et puis tapé à la machine ça avec des X et au-dessus, Russie. Et pour moi, c'était, vous voyez, un peu comme le gars avec son ordinateur qui symbolise ce que c'est que, géré par un tableur, là, ça symbolise ce que c'est que l'effondrement d'un pays. Tapé à la machine, Russie, alors qu'on croyait à l'URSS. Mais je ne dis pas que j'ai cruis-moi, j'ai laissé, c'est le monde. La société croyait à ça, c'était même ce qui était contre, se disait malheureusement les chars russes tout le temps sont là, tout s'est effondré. J'étais invité à l'Académie de Finançois, à donner des cours, j'avais 30 et quelqu'unais, 31 ans, et j'avais des étudiants, donc j'ai fait la théorie du marché, économie de base, microéconomie de base, off de manque, et puis je vois qu'ils y croyaient vraiment. Ils croyaient vraiment que ça se passait que les avis de Manomé, c'est une façon de parler, évidemment dans la vraie vie, il n'y a pas une offre et une demande si simple. Il a fallu que j'arrête le cours pour expliquer ce qu'était le monde occidental, ce qui est en train de basculer dans l'idéologie du marché. Mais c'est un frappé, c'est qu'à l'entrée de l'Académie de Finançois de Moscou, c'était la grande université à Moscou. Il y avait la liste de tous les pays, des profs en noir et blanc, avec des têtes, et tout ça a disparu. C'est tous des profs de marxisme et ils n'avaient plus de valeur. Ils avaient été dévalués. Je dis ça, mes collègues proches, je dis toujours à mes jeunes collègues, un jour, il est possible que ce que vous enseigne n'a aucune valeur. Tout le monde s'en fout. Ça n'a aucune importance. Là, tous ces profs de marxisme, ils faisaient venir un jeune prof de Lyon pour le renseigner. le marché, parce qu'ils n'étaient pas en parler. Et oui, j'étais très frappé par l'effondrement possible d'un système, d'un pays. Or, pourquoi l'URSS s'est effondré, et je reviens dans un propos, par un faux détour ? Parce qu'il y avait une dichotomie totale entre les dirigeants qui planifiaient le pays à partir de chiffres, à partir de données très fines, très précises. Vous voyez, le plan soviétique, c'était vraiment, on enseignait ça en économie, moi j'ai appris ça, c'est vraiment la quintessence de la planification stratégique, ce qu'on appellera aujourd'hui la planification stratégique. Le plan, ça c'était l'élite, et puis la vraie vie, les vrais gens qui ne roulaient pas en voiture, bien qu'il y avait à peu près 500 000 voitures produites par l'entreprise, je ne sais pas si le nom de l'entreprise d'État, des voitures, il y avait 500 000 qui devaient sortir chaque mois, mais il n'y avait pas de voiture dans les rues. Ah oui, la vraie vie, c'est qu'il n'y avait pas de voiture, parce qu'en fait, le chiffre était faux. Mais on continuait d'agir à partir du chiffre faux, alors que les gens avaient tout à fait une chose. Je me souviens de cette image, évidemment, comme tout le monde a vécu ça, si vous êtes allé des pays de l'Est à l'époque, il a fait au moins 300 mètres devant une boucherie, et puis il y avait juste un bout de jambon tendu, et en fait, chacun avait son petit bout, du jambon, c'était ce qu'il y avait à vendre ce jour-là. Mais dans les statistiques, il y avait plein de choses à vendre. C'est ça qui est frappant. On peut gérer un pays à partir de bases de données fausses, de chiffres faux, de ratios faux, mais qui s'entretiennent, théoriquement, qui s'entretiennent, tout le monde croit que ça marche, et ça marche à un moment, jusqu'à ce que la distance est tellement grande qu'on s'arrête d'y croire. On a expliqué, vous avez sûrement lu ça, qu'une des raisons fortes qui expliquent les fondements de l'URSS, c'est que les Russes, les Soviétiques à l'époque, voyaient les émissions de télévision de l'Ouest, et notamment les publicités. Et ils voyaient l'inverse de ce qu'on leur racontait, on leur disait que c'était le chômage, c'était horrible, qu'ils ne savaient rien, les gens mouraient de faim, c'était le prolétariat partout, et ce qu'ils voyaient à la télé, c'était l'inverse. Parce que le conventionnaliste que je suis appelle des dissonances. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance entre le contact que vous voyez et ce qu'on vous dit. On vous dit ils sont pauvres, ils voyaient des gens riches, ils sont pauvres, vous dites ou eux me mentent ou c'est mes yeux qui me trompent. Au début, vous dites c'est mes yeux qui me trompent, quand j'ai constaté ça, j'ai eu le sentiment, une intuition, que le capitalisme suivait la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, on gonflait des chiffres, des données, un système de contrôle, de captation d'informations, de reporting, mais qui s'éloignait de plus en plus de la réalité vécue par les gens qui travaillent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a la vraie vie des vrais gens qui travaillent et des faux gens qui dirigent. Tout le monde travaille. Sauf qu'on travaille sur des matières qui, pour les uns, est première, simplement parce que le client est là, parce que le résultat est là, et qui, pour les autres, est seconde. Travaille sur des chiffres, sur des données qu'ils construisent eux-mêmes. Et voilà. Et j'ai eu ce sentiment que l'on pouvait dire la même chose. Alors vous allez me dire que c'est peut-être votre névroise que j'ai vécu à un certain âge et je ne sais pas partout maintenant. Est-ce que la crise de 2008, c'est peut-être 2008, 2008, on y a échappé de très peu. On a déversé, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire en économie, enfin tout ce qu'on a enseigné, il ne fallait surtout pas faire, on l'a fait pour pouvoir sauver un système. Et on a échappé de très peu, bon hop, c'est reparti. Et on sait très bien que si ça revenait, voilà, ça serait impossible à arrêter. D'où vous avez vu que la Fed qui agit massivement tout de suite pour éviter que la défiance s'installe sur les marchés parce qu'on ne serait pas à l'arrêter. Donc c'est un système qui est fragile. Mais ce qui m'intéresse à cet avantage, c'est en quoi les entreprises peuvent être fragiles, c'est-à-dire en quoi elles peuvent prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec la réalité, enfin rien à voir, un lointain rapport avec la réalité du sujet. Et la réalité du sujet, c'est quoi ? Et j'en viens, voilà, à mon thème, c'est le travail. En fait, ce qui m'est apparu là, et c'est pour ça que ça m'a passionné comme la gouvernance, c'est que le travail était un sujet qu'on ne traitait plus au niveau de la gouvernance. Le travail est un sujet qu'on ne traitait plus au niveau de ceux qui dirigent. C'était un non-sujet. Le sujet, c'était les résultats, c'était la performance, c'était le résultat du travail, mais le travail lui-même, ça n'intéressait personne. Et même plus que ça, c'était mis à distance par les ratios, par les écrans, d'où le titre « Invisibilisation du travail ». Le travail doit rester invisible. C'est l'affaire des manageurs de proximité, c'est l'affaire des gens qui sont autonomes, qui s'autogèrent, qui se... Voilà. Mais donnez-moi du résultat parce que moi, je m'intéresse au résultat. Vous avez mesuré la part psychologique de ces phénomènes-là ? À la part ? La part psychologique de ces phénomènes-là, c'est-à-dire qu'en fait, je triche sur les chiffres quand j'ai honte de la réalité. Oui. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, mais oui, il y a des beaux travaux là-dessus, sur le fait que... si les chiffres sont trompeurs, c'est d'une part parce qu'ils sont peut-être construits pour ne pas manifester une réalité intéressante, mais aussi parce que ce qu'on met dans les chiffres... Enfin, pour remplir les cases, on met le chiffre qui correspond. On met le travail idéal, parce qu'on a peur de l'échec, l'échec est pas valorisé. Alors, on met le travail... On inscrit le chiffre attendu et on s'arrange. Après, on s'arrange pour dire « je vais le réaliser si je suis en retard » ou « au coup d'après ». Exactement, d'ailleurs, comme les dirigeants le font lorsqu'ils annoncent des profits. Ils vont arranger un peu, ils vont faire passer un amortissement, etc., pour que le profit soit à peu près celui qui était promis. Et donc, il y a un ajustement du capitalisme, enfin, peu importe, de l'économie, aux promesses. Alors ça, c'est ce que je développe complètement... fortement dans ce dernier livre « L'esprit malin du capitalisme ». Vous voyez, esprit malin, au sens est très malin. Parce que chacun se croit malin, d'ailleurs, en s'ajustant sur les promesses et nous vivons à crédit, en fait. Et ça peut marcher. Vous voyez, je ne suis pas un collapsologue où tout va s'effondrer, je ne sais rien. Ça peut marcher. Sauf que ça peut aussi diverger fortement. On peut avoir deux réalités. La réalité... Alors, il y a eu beaucoup de retours... Je vais en venir maintenant au MOOC, relativement au MOOC, beaucoup de retours des gens qui travaillent en hôpitaux. Il y a la réalité des hôpitaux, des gens malades, des lits, des gens en OE. Et puis, il y a la réalité des rotations de lits ou du budget des hôpitaux qui sert à gérer les hôpitaux. Deux réalités différentes. D'où ce sentiment de ne plus s'entendre. Alors, quand je vous l'ai dit, en 2013, ça pouvait paraître, je ne dis pas original, mais en tout cas, nouveau dans le monde d'entreprise, depuis, l'écart s'est creusé. Alors, les Gilets jaunes ou le populisme, vous l'appelez comme vous voulez, le fait qu'on se rend de plus en plus une sorte d'incompréhension entre ce qu'on appelle les élites et le reste du monde. Il faut être très prudent avec ces notions, parce que, voilà, il faut les manipuler avec prudence. Mais reste que cette opposition est surtout aux yeux qu'on tourne dans l'entreprise. parce qu'il y a clairement deux mondes, quoi. Et qui n'ont pas... Enfin, un des mondes, celui de la direction, n'a pas envie de rencontrer l'autre parce que c'est très compliqué. Parce que toute sa posture, sa position a été fondée depuis 30 ans par le fait de ne pas rencontrer l'autre, de ne pas rencontrer le travail, de ne gérer que par la performance. Donc voilà comment je suis arrivé au travail et comment je suis arrivé au travail. Vous ne voyez pas l'économie. Et bon, cri de misère quand même. Je reviens à... Je suis en entreprise, j'entends cette souffrance au travail et je l'interprète comme ça. Il n'y a pas de souffrance due au travail. Il y a une souffrance contextuelle due à cette situation de travail, à ce contexte de travail-là où de plus en plus, le sens du travail tel qu'il est vécu, tel qu'il est réalisé, et le sens du travail tel qu'il n'est pas pensé, en tout cas tel qu'il est orienté, diverge. Et donc on ne sait pas où on va, on a cette impression partout, on va la perdre de sens. Bon, tout ça, ça renvoie, comme dit Ricœur, à des cris. Des cris de misère ou des cris de souffrance. Et notre rôle de citoyen, de philosophe, d'intellectuel, c'est d'écouter les cris. Vous voyez ? La société, on l'entend par les cris. Qu'est-ce qui ne va pas ? Les souffrances. Donc à partir de ces cris, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, moi, j'écris les livres, je ne vais pas changer de nom, évidemment. Mais quand même, je me dis, mes étudiants, les managers, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour rappeler que la gestion, c'est la gestion du travail ? Ce n'est pas la gestion des chiffres, c'est la gestion du travail. Ça peut utiliser des chiffres, mais c'est toujours ordonner au travail. Alors, deuxième partie, le MOOC. Je suis membre du conseil scientifique de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail depuis quelques années. Et là, je rencontre des gens excellents qui connaissent très bien le travail. Il y a beaucoup d'ergonomes. Très intéressant. Je vous parlais tout à l'heure avec le directeur de l'Institut national du travail. Les ergonomes, c'est très intéressant en entreprise parce que ce qui nous intéresse, c'est le travail concret. L'ergonomie, ça fait mal au dos, quoi, s'il s'intéresse aux conséquences sur le corps. Mais c'est la posture de travail. On est dans le corps au travail. Et donc, il y a beaucoup d'ergonomes à l'ANACT et j'entends ce qu'ils racontent. C'est vraiment passionnant ce qu'ils disent. Ça serait bien que mes étudiants l'entendent. Mieux, ça serait bien que mes dirigeants, je vous dis, je suis né le conseil d'administration, qu'ils entendent ça. Ils entendent des gens parler du travail, de qui se fait, avec les soucis du travail, la qualité de vie au travail, ce que ça veut dire. On rencontre des personnes, je rencontre des gens vraiment très, très bien. Et nous partons dans l'aventure d'un MOOC. Un MOOC, vous voyez ce que c'est, un petit cours de 15 heures, 15 heures, où on doit porter un message gratuit. Ça va être gratuit, en ligne, gratuit et ouvert à tous. Donc, gratuit en termes d'argent, mais aussi, ça va être ouvert à tous. Tout le monde peut pouvoir s'inscrire à un MOOC. C'est le problème d'un MOOC. Bon. Et on se dit, tiens, on va lancer, du côté militant, on s'annonce un MOOC, on trouve un peu d'argent. Ça demande pas mal d'argent, si vous voulez, comme on discute avec mes amis universitaires. Universitaires, ça se fait pas comme ça. C'est entre 30 et 40 000 euros d'investissement. On travaille, il y a un essai, voilà. Et on lance ce MOOC. Alors, ce MOOC, je vous invite à le suivre si ça vous intéresse, c'est gratuit, donc, il est ouvert, vous pouvez y aller. Prochaine session, le 15 mars, 4 grandes parties. La première partie reprend ce que je vous ai raconté là, rapidement, les grandes étapes de la financiarisation. Pourquoi le travail disparaît ? Pourquoi le manager n'arrive ? On ne lui demande plus de manager du travail, mais de manager des chiffres et des reportifs. Et ensuite, on a deux intervenants d'un acte qui donnent des outils pour voir le travail, des outils d'économie, d'ailleurs. Pour voir le travail, pour les déterminants du travail, pour gérer concrètement, à partir du travail, réelle telle qu'il se fait. Et dernière séquence, je reviens, et on fait zoom arrière sur l'organisation. Quelles sont les organisations qui favorisent un management par le travail réel ? Ce qu'on appelle le management par le travail réel. C'est-à-dire le management à partir du travail tel qu'il se fait. Pas tel qu'il s'imagine, mais tel que ce que font les gens. Donc, on lance ce MOOC, un petit peu pour faire amitié avec l'ANACT, un petit peu pour être expérimentaux. Je n'ai vraiment aucune ambition, sinon que ça existe, et peut-être que des gens le suivent, et soit content. 8 000 personnes le suivent. Donc, il a démarré il y a deux ans. Petite publicité, on n'a presque rien fait. Mon école est rentrée en crise à ce moment-là. Bon, on a eu d'autres préoccupations. Il n'y a pas eu de publicité. Ça s'est fait par bouche à oreille. Et on a été obligés de faire une deuxième session. Et puis donc, 4 sessions par an. Et c'est maintenant... Ça tourne. C'est-à-dire que c'est une sorte d'université ouverte de 15 heures. 4 sessions par an. Et avec des retours incroyables. De gens qui... Moi, je pensais que c'était... Ce que je disais là était une évidence. On m'engage à partir du travail. Non, des managers qui disent merci, notamment beaucoup dans les services publics, d'ailleurs. Merci de nous rappeler que notre rôle, que notre métier, c'est de manager à partir des gens, à partir du travail. Parce qu'on est devenus managers pour ça. Parce qu'on sait qu'on écrase... Ce que vous disiez tout à l'heure. On sait que les ratios, les chiffres écrasent la réalité. Et nous, ce sont des managers de proximité qui suivent le bouc. Nous, on voit bien qu'on triche. On voit bien qu'on trompe. On voit bien qu'on donne des mauvais chiffres. Qu'il faut s'ajuster. Qu'il faut sans arrêt faire semblant de... Donc merci de nous rappeler ça. Merci de nous... Voilà. Et donc, voilà, des réactions même vraiment touchantes qui donnent envie de continuer, qui donnent tellement envie de continuer que du coup, je me dis, mais mes étudiants... Alors, je vais venir quelqu'un de la NAC comme témoin dans un de mes cours qui n'a rien à voir avec le travail. C'est un cours où on anticipe le monde dans 40 ans et on travaille sur les évolutions du monde pour que les étudiants imaginent ce que pourrait être le monde dans 40 ans. Donc je vais venir quelqu'un sur le travail. Et à la fin, j'étais très troublé par une étudiante qui vient m'avoir dit « Ah, merci d'avoir fait venir cette personne. C'est la première fois dans notre cursus qu'on nous parle du travail. » Je dis « Vous n'avez pas de cours sur le travail ? » En marketing, ben non, c'est le produit. Mais le travail, ce que font les gens, je me suis dit « Mais en fait, ce n'est pas enregistré, si. Mais quand même, je suis, je l'assume. On peut former... » « Je prends mes notes, je le publierai. » « Très bien, allez-y. » En gros, en gros, dire. Mais non, mais j'assume. On peut avoir des écoles qui forment une élite qui ne va jamais avoir le travail. Et pourtant, on est une école de management. Et je dirais la même chose, d'aller-y à eux. Vous voyez, c'est nous les responsables. Ceux que je vais dénoncer, là, les machins, les ratios. Mais qui en est responsable, sinon ? Les écoles, qui forment, justement, des personnes qu'ils ne vont jamais rencontrer. Vous pouvez expliquer pourquoi, si vous voulez. Au moment de la question-réponse ? D'accord, ils seront tous tâches. Donc, on en est responsable. Donc, ben, proposons-leur des cours sur la question. Et on a transféré le MOOC en cours. Et c'est un cours qui est suivi par 120 étudiants par an où ils apprennent à voir le travail. Des choses très simples, hein ? À repérer les gestes, vous voyez, pour leur redonner. Et ils sont, là aussi, c'est touchant. Ils découvrent que l'activité de manager est passionnante, en fait. dès lors qu'on restitue l'humain, c'est-à-dire le geste du travail, c'est passionnant, comme d'accompagner, de développer, c'est pas juste de remplir des tableaux et ce qui les épouvante, quand ils sont en stage, vous savez, les fameux stages d'Excel où ils remplissent les tableaux, ils disent, mais je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie, il y en a qui lâche, et là, je suis un peu plus dit, ben oui, c'est intéressant parce que j'accompagne des gens. Donc voilà pour la partie MOOC et ma dernière partie, il me reste trois minutes. Je vais en prendre quatre parce que j'ai quatre points. Aujourd'hui où j'en suis en termes de travail, donc, un, ça c'est une introduction, j'ai un de mes TESAR qui travaille sur comment les conseils d'administration considèrent le travail. Je pense qu'il faut faire le lien entre gouvernance et travail et se poser la question à quoi on est attentif lorsqu'on est administrateur et pourquoi on n'est pas attentif aux questions de travail. Ou, si on s'intéresse au travail, à quelle dimension du travail on est attentif ? Les conflits sociaux, les risques d'épidémie, vous voyez, des choses comme ça, mais le travail lui-même, non, on n'est pas attentif. Ou au contraire, je vois dans l'entreprise, je suis administrateur de grosses boîtes, bon, les gens, connaissent bien le métier et ils sont attentifs au travail réel. Donc, pourquoi dans certains conseils d'administration on est attentif, pourquoi on n'est pas bon ? Déjà, essayer de réconcilier la gouvernance et le travail, remettre du travail au niveau de la gouvernance. Mais voilà, les trois sujets qui m'intéressent aujourd'hui. Un, je vais donner un grand mot, même un gros mot en philosophie, c'est la phénoménologie du travail, c'est rappeler que nous nous produisons en tant qu'êtres humains par le travail, quel que soit ce travail. Et nous pouvons nous détruire du coup, en tant qu'êtres humains. Mais que le travail est une dimension humanisante. Ce n'est pas, vous voyez, une activité parmi d'autres qu'on fait, le travail en entreprise ou pas. Le fait de travailler, c'est-à-dire de transformer son environnement avec un objectif particulier, un objectif déterminé, et pour l'utilité d'au moins une autre personne. C'est comme ça que l'économie définit le travail. Il faut qu'il y ait un objectif, un, pardon, le dépassement de contraintes avec un objectif et pour une utilité particulière. Ça, ça s'appelle un travail. Eh bien, le travail est humanisant, c'est ce qui fait le propre de l'humanité. Donc, rappeler ça, remettre ça dans l'entreprise. La dimension phénoménologique qu'on dit en philosophie, c'est pas juste, voilà, encore une fois, une activité, il y aurait le loisir, le travail. Non, le travail, c'est proprement humanisant. Bon. Et ça a des conséquences. Deuxième grand thème qui m'intéresse, c'est la dimension politique du travail. Mon bouquin précédent s'appelle Intelligence du travail et j'essaie de montrer qu'il y a deux grandes options politiques aujourd'hui. C'est pas populisme ou autre machin, c'est pas ça. Ça, c'est pour la... Ça, c'est... Voilà, pour la mise en scène politique. Pour moi, le vrai combat politique, c'est entre une politique qui est fondée sur la consommation et qui pense la cité comme une cité de la consommation. Le travail devant s'adapter à la consommation, c'est Disney. Disney, quand vous allez chez Disney, Land, à Disneyland, vous voyez tout soit du travailleur. Pourtant, il y a du travail partout. Mais vous voyez des personnages, vous voyez des services très bien faits, mais vous voyez jamais de travailleurs. Et si vous... Et vous aussi... Vous voyez, c'est passé un tout petit peu... Oui, oui. Et si vous vous mettez à voir des travailleurs chez Disney, ça se passe mal. Vous voyez, vous voyez, sous le masque de Mickey, quelqu'un qui sue parce qu'il a très chaud et fatigué, il a les yeux cernés, le... Vous voyez, le vieux s'effondre. La cité de la consommation, c'est la cité du... où le consommateur a l'impression que ce qu'il obtient se obtient sans effort et sans travail. Et nous sommes tous dans la cité de consommation. Donc ça, c'est un mode politique... Enfin, un mode... Un dessin politique, une grande cité de la consommation, googlisée, facebookisée, ou je ne sais plus ce que vous voulez, amazonisée, vous voyez, où tout est fluide, facile, tout passe par là-bas, mais la consommation. Ou bien la cité du travail, où c'est le geste du travail, l'importance du travail pour chaque personne qui fait la consommation. Si c'est fatigant, on ne le fera pas. On consommera moins parce qu'on ne le fera pas. Et on rappelle que pour faire du bio, ou de la permaculture, encore plus, ça demande énormément de travail. Et donc, si on veut consommer bio, etc., ce n'est pas juste consommer bio, ça, c'est le nom de la consommation. Regardez ce qu'il y a comme travail pour arriver à avoir une carotte qui ressemble à une carotte consommable, c'est très compliqué, ce n'est pas industrialisé. Donc, partir du travail pour fonder notre cité à partir du travail. Parce que, pour moi, vraiment, il y a un enjeu politique très fort là. Si nous abandonnons le travail, nous abandonnons notre situation politique à ceux qui fabriquent la consommation. À ceux qui fabriquent la consommation. À ceux qui déterminent la consommation. Ceux qui nous disent le travail va disparaître, vous savez, un jour, les robots, mais non, ça ne veut rien dire, ça. Les robots, ils ne vont pas travailler, ils ne travaillent pas, ils ont une activité, mais ils ne travaillent pas, les robots. Il y a quelqu'un qui va fabriquer les robots. Il y a quelqu'un qui va orienter les robots. Il y a quelqu'un qui va marketer les produits des robots. C'est ça le travail. Et c'est à ce travail-là que nous serons soumis si nous ne nous apparemment pas du travail. Vous voyez, le travail est devenu politique parce que si on ne s'empare pas du fait de travailler, d'autres définissent pour nous la société dans laquelle nous vivons. Et ça peut être, effectivement, le meilleur des mondes en apparence, une société de consommation. Ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième, c'est... une économie du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour remettre... Alors, mes amis économistes qui sont présents pour remettre du travail dans l'économie. Pas l'économie du travail comme concept, mais comment ça se fabrique. Quand vous lisez Ricardo, il y a du travail partout. Même quand vous lisez Smith, il faut oublier que ça commence par une manufacture d'épingles où il voit la division du travail. Il voit les travailleurs. Après, quand il parle de son boucher, c'est le travail du boucher. Donc, remettre du travail dans l'économie. Et mon dernier point, sujet qui me concerne plus directement en tant que prof d'une école de management, c'est remettre du travail dans le management. C'est-à-dire que je crois qu'il faut remettre de la chair dans le management. Et que c'est libérer les managers aujourd'hui que de leur proposer de se réapproprier la question du travail. Je les vois, ils se sentent plus libres, plus dans leur boulot, plus dans leur métier, plus dans leur même vocation, parfois, dès lors qu'on a libéré. Et qu'ils ne sont pas des travailleurs storytelling, vous voyez, qui racontent une belle histoire de ratio, de performance, de points à atteindre, mais qui ne correspondent à rien, mais qui retrouvent eux-mêmes la chair du travail avec les autres et de leur propre travail. Ça, je crois qu'il y a un vrai enjeu. Vous voyez, ça fait beaucoup d'enjeux. Je ne vais pas aller tous travailler, mais en tout cas, j'invite à aller sur ces fronts-là. J'ai dépassé de 41 secondes mon temps. Merci. Alors, non, excusez-moi, c'était 3 minutes, c'est pas de 41 minutes, je me suis trompé. avant que je parle, c'est une année de job qui a créé en 1901. En 1991, j'intervenais dans une grande entreprise de la région parisienne, qui s'occupe de transport. Je ne sais pas le nom. Et on était en train, la direction venait de changer, la direction générale, et elle mettait en place un système de gestion par les objets, par les objets et par les tableurs. et donc, on était en janvier, je rencontre le directeur qui se trouve de toute la maintenance et il me dit, voilà, vous allez être content, j'ai rempli mes tableaux. et il pose et il dit, est-ce que vous voulez voir les tableaux jusqu'en décembre qu'on va présenter à mon... que je vais prendre d'entrée à l'équipe de direction en février, en mars, en avril, et il avait pré-rempli tous ces tableaux pour la nuit. Voilà. Le paradoxe, c'est que, alors qu'on a dit qu'on est dans une économie très libérale, autonome, c'est la période où on est rentré en même temps, parce qu'il y a eu ça aussi, une économie extrêmement planifiée, comme jamais, en fait, où il y a... c'est très planifié, où il y a effectivement beaucoup de ratios, les PITDA, le GERING pour ce financier. Il s'est avec ces ratios que ces tableaux étaient faux, et il disait que ça sera intéressant de voir comment la direction générale prendra des décisions sur des chiffres que tout le monde dans mon équipe sauront faux. Et ça n'a pas changé depuis 91. Bon, on prend peut-être deux, trois questions à la volée pour Pierre-Yves Gomez avec peut-être des réponses flash, flash du temps. José. Oui, je suis d'une génération antérieure à la vôtre et il m'a manqué une distinction classique du temps de l'économie politique entre travail abstrait et travail concret. Parce que je ne pense pas du tout que les détenteurs du capital se désintéressent du travail. Ils ne s'intéressent qu'au travail abstrait puisqu'il est producteur de valeur. En effet, le travail concret ne les intéresse pas, mais en revanche, créer les conditions de production de la valeur à travers une forme abstraite du travail qui se mesure. Les classiques déjà, parler de la mesure, ça, ça les intéresse beaucoup. Oui. Et je pense que si on ne fait pas cette distinction, on ne sait pas comment argumenter votre interrogation que je partage tout à fait, la dichotomie. Mais du coup, on est dans l'indécidable. Ça peut être aussi bien l'effondrement que la suraccumulation. C'est pour ça qu'il faut faire cette distinction. Oui, j'entends pour avoir... Je vois à quoi vous faites référence, à quel espace théorique j'entends tout à fait. Alors, Cardo. Tout à fait, non, mais tout à fait. Là, l'argumentation, il est entre économistes. Quand je dis qu'il ne s'intéresse pas au travail, c'est que même le mot travail dans ces sphères-là, vous ne l'entendez jamais. Vous voyez, on n'est pas... Là, je fais dans le management. Le mot, c'est étonnant. Le mot travail, on n'entend pas. On va parler d'activité, de compétences, de savoir-faire, éventuellement, mais alors, pour le coup, c'est abstrait au niveau 2, c'est au carré, parce que c'est même pas travail abstrait, mais réinterprété, retraduit en termes, en mots abstraits eux-mêmes. Vous voyez, savoir-faire, compétences, quand ce n'est pas aujourd'hui... Ah, le mot la note, c'est haut potentiel. Ah oui. Tout ça qui sont là, c'est quoi un haut potentiel ou le potentiel, c'est bon, d'où le mal fait là. On est tout à fait d'accord. Mais c'est intéressant, effectivement, un économie, ça permet de... Oui, alors, il nous a une offre après. Elle dit. C'était juste pour savoir exactement ce qu'on devrait par ce qu'on est abstrait et par les compétences. quand on me... Enfin, je vous demande, je ne suis pas de la première fois, je vous... Ah, mais c'est le fait de Ricardo, 1837. C'est vrai qu'il y a des classiques qui font cette distinction pour considérer que ce qui caractérise le capitalisme, c'est la capacité d'avoir à disposition des personnes concrètes, des travailleurs, mais dont on peut assurer une rémunération qui est inférieure à la valeur qu'ils produisent. et c'est ça, la création de valeur. Et c'est pour ça qu'on parle du côté abstrait parce que ça peut se faire indépendamment de ce que l'on produit. Ce que l'on produit, c'est des valeurs d'usage. Peut-être que vous connaissez plus, plus volontiers, à la notion de valeurs d'usage, de valeurs d'échange, on va dire comme ça. Ok, d'accord. Ah, c'est important. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, non, vous êtes trop bien. Oui, d'accord, pour la matinée, j'ai une question. Vous parlez d'autres trucs du travail qui est humanisant et de la cité qu'on est sur le travail. Et c'est par rapport à la cité qu'on est sur le travail. En fait, je viens de lire un ouvrage de Dominique Véda avec le travail qui est une valeur d'usage de la réaction. Et là-dedans, elle fait une approche historique du travail. Elle montre l'apparition du travail facteur de production chez Mars et l'apparition du travail essence de l'homme chez Mars. Non, excusez-moi. Le facteur de production c'est chez Smith et le travail essence de l'homme c'est chez Marx. Et chez Marx, il pose que le travail en tant que tel au projet est à guéné parce que, assujettif aux besoins de, aux moyens de subsistance, on a besoin du travail pour vivre et que pour que le travail de la naissance de l'homme libérez le travail des moyens de subsistance et à ce moment-là le travail devient quand même le même. La question où j'ai, c'est dans une cité fondée sur le travail d'être, travailler, cette question-là, comment est-ce que vous intégrer ? Et est-ce que vous pensez qu'on peut construire une cité fondée sur le travail sans libérer le travail de l'homme de l'homme de la naissance ? Non, non, mais c'est, 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 merci, 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 parce qu'en plus, je ne peux pas répondre à cette question. Non, non, mais merci. Alors, pour, merci à plusieurs titres. Il se trouve que dans le cours, je dis que j'ai transformé le MOOC en cours, et dans le cours, il y a un débat avec Dominique Médard, que je connais bien et que sur le cas, dans le débat, Dominique a une peu sûr très post-marxiste sur cette question, effectivement, libération d'une, ce qu'on appelle le deuxième, enfin, le dernier Marx. Bon, comment répondre rapidement ? Nous sommes d'accord sur le fait que le travail, le travail au sens moderne du terme, apparaît avec la modernité. Il apparaît à partir du 17ème, 18ème siècle, effectivement, et il s'impose comme un phénomène humanisant, un majeur humanisant avec le 18ème siècle, avec la naissance d'entrepreneurs, puis d'entreprises. Mais nous continuons à être dans ce monde-là. C'est-à-dire que, quand j'ai le débat avec Dominique, c'est toujours, mais c'est quoi l'autre monde dont on parle ? Parce que je vois bien sur le plan conceptuel sortir du travail, entre Chaharinte aussi. On passe du travail à l'œuvre, Anna Arendt, le travail est vu comme, le travail, il faut faire ça, en usine, aliénant, et l'œuvre, c'est la capacité de prendre à distance. Oui, mais ça, c'est une vision, alors pour le coup, très abstraite du travail. Parce que dans la réalité, même dans les situations de travail supposées aliénantes, il y a beaucoup d'œuvres. Comme on dit Yves-Clau, par exemple. Il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup de tour de main, il y a une culture ouvrière, par exemple, où on sait faire des choses et on les transmet de génération en génération. Donc, il n'y aurait pas, vous voyez, le noir et le blanc, le travail, usine, aliénant, sale, fatigant, et puis à côté, l'activité libre de toute subordination, même au goulag, pour abordir un unique sujet, même au goulag, il y avait des espaces de travail qui étaient, ce qu'on appelle l'activité de création, même là, parce que c'est humain. Alors, ça, c'est sur la dichotomie que je trouve exagérée dans ce bouquin, j'oppose Simone Veil à Anna Arendt, les deux grandes penseuses du travail au milieu du siècle dernier. Arendt, c'est vraiment la dichotomie classique, enfin, classique grecque, travail mauvais, liberté égale activité libre. Alors que Simone Veil, qui a travaillé en usine, voit bien que le travail, c'est aussi épanouissant, parce que si je m'empare des outils de travail, si je m'empare de la façon d'organiser le travail, alors il y a beaucoup d'espaces d'épanouissement comme le forgeron qui avait ses propres outils de travail. Donc ça, elle le voit et elle le théorise magnifiquement, vraiment, c'est la grande théoricienne du travail du XXe siècle, c'est Simone Veil. Donc ça, c'est différent. Après, il y a un autre sujet, c'est la subsistance. Parce qu'effectivement, l'aliénation suprême, c'est pas tant le travail lui-même que le fait que le travail est ordonné à la subsistance. Ça, c'est Marx, et c'est du tout. On aimerait tellement faire autre chose si on n'était pas obligé d'eux. Sauf que la subsistance, là aussi, alors, j'entends, et je suis le premier à me dire, il faut tenir compte de cette dimension. C'est pas aussi simple que... Alors, pour le coup, à la Ricardo, il y a une répartition automatique des revenus qui font que la question des subsistances ne se pose pas. Évidemment, elle se pose dans les pays sud-éveloppés où on a délocalisé, elle se pose pour certaines catégories, bien sûr. Pour autant, ça va être un peu compliqué ce que je veux dire, mais cette question de la subsistance, il faut la réintégrer dans l'économie. Mais c'est une question qui est socialement construite, la subsistance. Ça, c'est Marx aussi. bien sûr qu'il y a la subsistance immédiate. Si je mange pas, je meurs. OK, les besoins alimentaires. Mais on va supposer qu'on a dépassé ce moment-là. La subsistance, c'est quoi ? C'est la consommation. Et cette consommation, elle est construite socialement. Donc, si je suis dans la cité de la consommation, je vais être beaucoup plus aliéné par la consommation que si je suis dans le travail où je ne vais travailler que pour ceux qui vaut la peine en termes de subsistance, en termes de... C'est clair ce que je dis ? Oui. En fait, merci, parce que vous êtes au cœur de ce que j'essaie de dire sur le fait de se réapproprier le travail et de ne pas le laisser. Parce qu'il n'y a pas un lieu où on laisserait le travail. Quelqu'un travaillera à notre place ou quelqu'un produira à notre place. Et donc, quelqu'un nous conduira à consommer parce que c'est le travail qui va déterminer la consommation. Je suis désolé, je pense que l'offre précède la demande et que si on n'invente pas des produits, il n'y a pas quelqu'un qui les demande comme ça par ton de rire. Donc, c'est bien l'offreur qui va être maître du jeu. Or, l'offreur, il va s'appeler Google, il va s'appeler Facebook, il va s'appeler ce que vous voulez, il va s'appeler les grandes entreprises et c'est lui qui va déterminer le travail. Donc, si je ne m'approprie pas le travail dans les entreprises et dire non, là, je serai fatigué, on n'ira pas plus loin, on ne voudra pas plus. Eh bien, la société de la consommation va s'ajuster à ce que l'effort de travail peut faire. Mais si on dit bon, le travail, laissons faire des robots, etc., pourvu qu'on consomme, on sera aliéné par la consommation. Moi, je crois, voilà, pour le dire en un mot, je crois par rapport à Dominique Méda que l'aliénation par la consommation est plus dangereuse et plus forte que l'aliénation par le travail. On peut plus facilement se libérer de l'aliénation par le travail parce que notre corps est touché directement par la fatigue et donc, il va réagir. que par la consommation parce que ce qui est touché à la consommation, c'est l'addiction. Et c'est très difficile de se libérer d'une addiction. Ça fait sens ? Juste, je me permets, une petite question. Je vous laisse juste poser la vôtre parce que je pense que ça pourrait peut-être quand même être éclairant aussi à l'intérieur du MOOC sans le dévoiler, évidemment. Mais vous disiez un petit mot de qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les pistes qui permettent de manager le travail réel. Je sais qu'il y a le modèle SOC. Vous pourriez dire un petit mot du modèle SOC ? Parce que je pense que le manager le travail réel, sinon, pour le coup, ça devient quand même assez abstrait. Oui, mais alors là, ça c'est le teasing pour que vous lisez le livre. Oui, oui, je l'entends bien, mais bon. Alors là, le travail a trois dimensions, subjectif, objectif, collectif. Quand on travaille, il y a toujours un sujet qui travaille, il y a toujours un objet du travail, et il y a toujours un collectif du travail qui va définir les règles du travail. Donc, le modèle SOC, c'est toujours ces trois dimensions et si je m'anèche sur le travail, j'apprends, on apprend dans le MOOC ou dans le cours, à repérer ces trois dimensions. Quelle est la part du sujet qui travaille qui va fabriquer cette bouteille ? C'est une personne qui a fabriqué. Et puis, il y a un objet, c'est la bouteille, c'est aussi ce qui est important. Et puis, il y a aussi du collectif qui définit l'usage d'une bouteille, fait travailler ensemble. On aura tous ces trois dimensions et c'est l'équilibre de ces trois dimensions qui rend pathétique ou au contraire euphorisant le travail. Ça, c'est une dimension. Une autre dimension, c'est d'apprendre à repérer les contournements, par exemple. Un grand classique de l'ergonomie, ça. Les contournements, c'est le fait de... J'ai une injonction, je dois fabriquer dix bouteilles, mais évidemment, je ne fabrique pas exactement comme on me le dit, parce que je sais que si je la pose d'une façon différente, je vais aller un peu plus vite. Mais ça, personne ne me l'a dit. Je vais contourner. Pourquoi ? Pour gagner un peu de temps. Grâce à ce temps gagné, je vais pouvoir soit me reposer, soit à des Feminiclops, soit au contraire, travailler un peu plus et gagner un peu plus d'argent. Je fais ce que je veux. Mais il y a plein de contournements. Observer les signaux faibles de type maladie. Le travail, encore une fois, ce que je veux beaucoup dans le travail, c'est que c'est phénoménologique. C'est un corps qui s'exprime toujours. Même le travail abstrait, pardon, pas le travail abstrait, le travail virtuel, le travail devant des écrans, c'est très physique. On a mal aux yeux, on a mal aux épaules, c'est fatigant. Au contraire, c'est euphorisant, on a le sourire. Donc, c'est physique. Or, la façon dont le travailleur témoigne la limite du travail, c'est toujours la défaillance du corps, la santé. Donc, je suis fatigué, premier temps, je suis malade, deuxième temps, je pars en burn-out, troisième temps, c'est-à-dire je disparais, j'expose, trois temps. Donc, vous voyez, je peux pas tous les dire, mais il y a des outils comme ça, très concrets, pour réapprendre, enfin réapprendre, réensemencer dans le métier de manager ces évidences de bon sens aussi, qui consistent à voir que les gens travaillent. Je vous donne une petite anecdote comme ça pour détendre, si vous êtes tendu. Je suis sorti d'un fonds d'investissement de gens éthiques. C'est un fonds d'investissement éthique. Ils nous voient, est-ce que vous voulez rentrer au conseil, au fonds d'intérêt, tout ça, on parle. On sort, vous voyez, on voit, une belle valeur. On sort de leur bureau, magnifique, et on passe, on passe, et puis il y avait une personne derrière le comptoir et je dis, au revoir madame. Il me paraissait, au moins des choses. Là, je vois les autres personnes me regarder, parce que j'étais un martien, ils n'avaient pas vu la personne, en fait. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait une personne à l'accueil. Mais ils n'avaient pas vu parce qu'on ne le voit plus, parce qu'ils étaient à leur... Alors, pour le coup, ils travaillent abstraire, enfin, pas l'abstrait, en l'occurrence, dans la fraction du travail, sur les grandes idées. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait une personne là ? Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, dans votre fonds ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, ben, j'ai même bien posé cette question, je suis en entreprise. Que fait cette personne ? Concrètement, c'est quoi son travail ? Alors, ben, oui, elle prend le téléphone, ah, c'est intéressant ce que vous faites. C'est-à-dire, il ne sait pas parfois faire dire, non, elle me dit, c'est intéressant, parce que des fois, on rencontre des gens, voilà, ok, on rencontre une personne. Donc, apprendre à manager par le travail réel, c'est ça, c'est de nouveau, reprendre la, vous voyez, la vision juste des choses, c'est-à-dire la vision du travail, c'est tout bête. Je prends un bus, j'ai une déformation professionnelle maintenant, je prends un bus, régulièrement, et ça m'intéresse de savoir ce que fait la personne, comment il accueille ou non les gens, comment... c'est pas juste un chauffeur-bus, c'est une personne qui est en train, là, subjectivement, de mettre son... au cœur, il y en a un qui... Ah non, pardon, on n'est pas à Paris. À Paris, il y en a un qui, j'aime beaucoup, dans une banlieue, qui salue toutes les personnes. Bonjour, bienvenue dans le bus, j'adore, qui font la gueule, tout ça, bon, voilà, il y a une personne qui l'a et qui travaille. C'est réapprendre à voir ça. C'est un article. C'est un article. C'est un article. Pourquoi ? C'est un article. C'est un article. On prend une autre question ? Oui, Jusselat, et après, vous pouvez... Moi, j'interviens, enfin, ma posture, c'est que je suis chercheuse en sciences de l'éducation, docteur, et j'ai essayé, pendant tout votre discours, d'essayer de poser vos objets dans mes cadres de référence et c'est extrêmement intéressant. Mes sujets de recherche, actuellement, c'est l'employabilité. Comment est-ce qu'on produit un système éducatif qui amène l'employabilité et puis le capital humain dans l'entreprise ? Et précisément, quand le travail a disparu, il n'y a plus de capital humain, en fait, il n'y a plus que des chiffres. Et je voulais vous proposer éventuellement quelques voyages que j'ai fait faire à vous. En fait, c'est cette dichotomie que les managers arrivent à produire. C'est une performance intellectuelle quand même qui est très, très remarquable. de cette abstraction-là. C'est un cerveau très particulier. Comment ça se produit ? Ce sont des enfants assez dociles à la maison qui réagissent très bien aux injonctions très contraignantes des parents. Fais-moi plaisir, couvre-toi parce que j'ai froid. Alors, je coupe la tête du corps et puis je ne vais pas me couvrir quand j'ai froid. Je vais me couvrir pour envoyer un indicateur favorable au management supérieur qui est ma maman. Pareil, tiens, il reste ça, termine. Je ne vais pas savoir terminer le pas si j'ai faim. Je vais me manger pour faire plaisir au manager. Et ensuite, je vais pouvoir produire des entreprises en jeu. Quand je suis bien adaptable comme ça et bien docile, en général, je réussis bien à l'école. Derrière, je vais faire une école de management et je peux faire ce manager qui va couper complètement tous les signaux du réel avec le système de management. Pour vous dire qu'en tant que parent, on a une responsabilité à essayer de faire en sorte de produire des futurs managers qui ne sont pas coupés en deux déjà par l'éducation. et ça se réédule très vite. En cinq semaines, on se met à l'écoute des gens où on leur dit non mais dis-moi, on va couper la clim centralisée. Chacun peut régler sa clim dans son bureau et peut retrouver ses sensations de j'ai froid, j'ai pas froid. Et on peut demander par exemple aux gens de se mettre à l'oeil, etc. En cinq semaines, on peut arriver à réactiver parce qu'on est quand même vivant et adaptable. On peut arriver à réactiver des gens, y compris les managers qui sont aussi. Donc c'était la première chose. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez Frichier et cette question des praxis, des bonnes pratiques qui sont très intéressantes, cette question du plaisir. Ce qu'on voit, c'est que quand quand on peut dire que le travail est ordonné à l'absurde, à l'absurde, je vous propose le concept de viabilité. La théorie de la dynamique est complexe et où la théorie de la viabilité est très intéressante parce que ce qu'on voit, c'est que les gens vont prendre du plaisir à être autonome, à être inventif, à être audacieux, à prendre d'initiatives, etc. Et qu'à ce moment-là, quand on valorise ces comportements-là en mode bottom-up, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont dire que je prends du plaisir à l'initiative ou alors à la vigilance, à la rigueur, etc., plutôt que d'aller mettre des indicateurs où on va aller compter le nombre d'objets ou des trucs comme ça. Et donc, des indicateurs de performance, c'est extrêmement bon. Il n'y a pas de gouvernance sans indicateur de performance à condition qu'ils soient éventuellement co-construits et qu'on puisse dire quelle est votre valeur ajoutée dans le système en tant que personne qui contribue à l'organisation avec son capital. Et donc, à ce moment-là, ça permettrait de conserver une gouvernance instrumentée par des indicateurs sans tuer l'indicateur en se disant que ce n'est pas bon, mais en prenant des indicateurs qui se basent sur ce travail en termes de facteurs de viabilité individuelle et collective. Merci. Une réaction ? Non, il y a ça dans le MOOC, mais il y aura un MOOC à faire sur ce sujet. Vous pouvez me contacter. Il nous reste 5 minutes Prochesca et puis peut-être Jean-Fédéric. Merci. J'ai beaucoup de voix, à faire raison. Merci pour votre intervention. J'avais une petite question aussi sur la cité du travail et par rapport à votre premier intérêt sur réconcilier gouvernance et travail. Je me demandais dans cette cité du travail s'il y avait d'autres formes de gouvernance à envisager du coup, une manière de relier les managers au travail réel. Une autre, c'était voir s'il n'y a pas d'autres formes d'entreprise ou de propriété et de voir si vous travaillez sur d'autres formes. Je dis ça pour faire un peu de pub pour le master de l'université. On a été visiter Skupti qui est une reprise de l'usine des fralines de thé ici à Génios où on a été visiter l'usine avec les étudiants. On ne fait jamais ça dans les master entrer dans une usine et ils sont super parce qu'ils nous ouvrent leurs portes. Et là, c'était impressionnant de voir des gens qui sont devant une machine à voir que les boîtes de thé se ferment bien et tout ça. Passionnés les yeux. Mais parce qu'ils se sont réappropriés le travail et c'est à eux aussi. Ils sont aussi dirigeants de leur entreprise. Et donc, je me demandais si dans la cité du travail, vous étudiez d'autres formes de gouvernance de propriété du coup, typiquement, que la politique qu'on reconnaît un peu mieux mais les jeux financiers resteront là. On ne va pas changer le monde ni le capitalisme tout de suite. Alors, non, ça c'est sûr. Mais, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il y a l'appropriation du travail il y a quelque chose à dire évidemment à l'appropriation du capital, de la production, à quel niveau, jusqu'où, etc. Mais, mon point aujourd'hui qui est un point d'engagement militant, si je vous dis comme ça, c'est que il faut d'abord se réapproprier le travail. On met trop vite en avant les formes de propriété du capital et j'ai vu dans d'autres lieux où ça marche moins bien des formes de propriétés du capital qui étaient différentes que le capitalisme avec séparation du capital du travail et qui ne donnent pas de meilleurs résultats parce qu'on ne sait pas mieux approprier le travail et que ceux qui dirigent sont des managers de scope, par exemple. Et les managers de scope, ils sont très loin du travail parce qu'eux, ils ont eux-mêmes leurs propres objectifs. Ils sortent en plus d'école de management donc d'où le péché. Donc, ce n'est pas pour le négliger au contraire, je pense que c'est très important mais qu'il ne faudrait pas que ça masque. Isabelle Ferraras, vous voyez, elle a aussi grand débat mais je pense que mon désaccord avec Isabelle défend l'idée qu'un bécamérisme qui est représentant des partis prenants à côté des actionnaires, etc. Pour traîner depuis le même temps presque 25 ans dans ces milieux-là, je ne suis pas sûr que ça change grand chose. Parce que la vraie transformation, ça sera lorsqu'il y a des indicateurs qui remontent au conseil d'administration, quel qu'il soit, et où c'est aussi important de considérer le travail que de considérer un résultat financier. On en est loin aujourd'hui mais regardez ce qui s'est passé en ESS ou en RSE ? ESS, oui. Ce qui s'est passé pour l'environnement physique, il y a 20 ans, personne n'aurait pensé qu'en conseil d'administration, on puisse avoir le souci de certains indicateurs qui paraissaient, qui faisaient rire au début. Aujourd'hui, c'est important. Je ne désespère pas que les indicateurs liés au travail deviennent importants. en tout cas, moi, c'est ce qui me motive parce que c'est comme ça qu'on fera remonter. Ça n'empêche pas qu'on repense. Mais notre de bas de page, la transformation des modes de gouvernance et de la propriété, elle est de toute façon inscrite dans l'histoire pour plein de raisons économiques. C'est-à-dire qu'elle atteint sa limite aujourd'hui. Donc, même si ce n'est pas lié à la question du travail, elle atteint sa limite parce qu'on a un peu bloqué. Aujourd'hui, le capital de connaissance, le capital intellectuel est tellement important dans la production que c'est très compliqué de faire le lien avec le capital financier. On le fait encore par convention et habitude, mais évidemment, que vaut une entreprise si on ne tient pas compte de ce capital-là. Donc, même en dehors de notre question du travail, déjà, je pense qu'il y a des réflexions à avoir sur les formes. Mais une dernière question parce que je pense que... Oui, deux secondes. Deux secondes, je réponds en une. Par rapport à ces indicateurs, je réponds aussi sur la question de la co-construction des indicateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des indicateurs et aussi des indicateurs sur le travail des autres. En gros, un patron de l'école de classe, il a des bons résultats si, par exemple, maintenant, dans le classement, il y a un bon... Il y a tant d'articles qui sont liés dans le monde. Il y a surtout un salaire à la sortie... C'est ça, qui compte le plus. Salaire à la sortie des... Non, mais il faut que son école soit bien... Oui, mais salaire à la sortie des étudiants, ça, c'est... Un, 20%. Mais ça n'a rien à voir avec son activité. Oui, oui. C'est des indicateurs sur les autres. Et donc, ils ne sont pas construits ni dans un sens. C'est-à-dire que le patron est évalué sur des indicateurs qui n'ont rien à voir à ce qu'il fait. Et les gens qui travaillent, les profs, etc., ils sont évalués sur des indicateurs qui ont... Très loin. La question de la co-construction des indicateurs, moi, il me semble une question centrale pour sortir de cette dichotomie, cette psychophrénie pour... On a ce petit outil présenté dans le MOOC qui vient de la NAC, où, effectivement, ils ont des réunions, ils ont des... Ils ont une technique de... Ah ! L'espace délibératif où, au moins une fois par semaine, on se met d'accord sur l'objectif de la semaine, on partage l'objectif et c'est un objectif qui est... Et les conditions pour que l'espèce... Voilà. Et... Il y a l'espace délibératif et l'espace délibératif. Il y a l'espace délibératif où quelqu'un vient parler et expliquer ce qu'il faut faire. Et puis, il y a un espace délibératif où chacun... C'est le plus beau que j'ai vu fonctionner, on en parle dans le MOOC. Et ils ont mis en place un truc où chacun explique ce qu'il va faire dans la semaine. Mais rien que ça, c'est un vrai rapport. Parce qu'on entend ce que l'autre fait n'est pas l'objectif, ce que l'autre doit faire. Et ça crée des équipes. Alors, j'avais écrit un papier dans le monde là-dessus, une chronique, et il y a un chère entreprise qui m'a écrit, on va dire, c'est super votre idée, je la mets en place dans l'entreprise et demain. Non, je ne sais pas. On peut être simple. Il faut qu'on s'arrête, on va se faire ronder par... D'accord. Voilà. Les gens qui travaillent, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un aspirateur, il n'est pas automatique à mon avis. Donc, merci beaucoup, bien sûr. Merci à vous tous et bon retour. À la prochaine fois. Non, mais c'est bien parce que il y a le besoin aussi. Oui, il aussi. Merci beaucoup.